Bonjour, je m'appelle Xavier Gilibert, je suis le fondateur d'Objective Brousse, une association qu'on a créée à l'est du Congo, RDC, dans le Kivu, donc dans la région des Grands Lacs, et nous avons eu la chance de recevoir de courtiers solidaires, un chèque solidaire, de 1000 euros. Il faut savoir qu'on est une toute petite association, on a réouvert toutes les écoles pendant la guerre pour empêcher que les enfants deviennent enfants soldats, on est aussi les seuls parce qu'on travaille avec les associations locales à avoir protégé les derniers gorilles de montagne pendant la guerre, et les populations. Pour ce faire, on est totalement apolitique et on a créé quelque chose qu'on appelle Casque Vert, au pluriel, pour sauver les enfants, la nouvelle génération de patrimoine naturel mondial en péril, et la faune et la flore qui se trouvent dans ce parc, parce que nous travaillons dans le parc national des Irongas. Donc nous scolarisons des enfants d'orphelins, de gardes de parc, des enfants de pisteurs, et des enfants d'orphelins, ou des enfants dont tous les parents sont morts, et avec 18 dollars, on peut scolariser un enfant pendant un an. Donc ces 1000 dollars nous ont permis de scolariser plus de 100 enfants, et aussi de donner un salaire à des pisteurs. Des pisteurs, ce sont des gens qui cherchent les gorilles pour pouvoir faire en sorte que les touristes puissent après les voir rapidement. Et il faut savoir qu'on travaille dans le parc national des Irongas, un tiers des gardes de parc s'est fait tuer en l'espace de 10 ans. Voilà. Donc fort de ces actions, on a reçu le prix civisme et solidarité des ONG françaises et à l'ONU. Mais il n'était été l'aide au moment opportun de courtier et solidaire, toutes nos actions auraient été en panne. Et vous avez 12 pisteurs, dont certains qui sont dans des forêts de communautés locales. La RDC présente 49% des forêts d'Afrique, qui vous remercie parce que grâce à vous, ils ont pu avoir leur salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada